Bonjour à toutes et à tous on est sur l'atelier donc sur les rencontres de l'énergie citoyenne aujourd'hui une journée dédiée à l'énergie citoyenne sur laquelle il y a pas mal de pas mal d'ateliers qui ont lieu douze vous avez peut-être déjà participé à l'un d'entre eux il y en a toute la journée et cette année comme c'est pas en physique on a on a tout fait en visio et on a ouvert un petit peu largement cette enfin on a ouvert assez largement aux adhérents ces ateliers donc on là on est une pour l'instant on est je sais plus combien une trentaine et et tous les ateliers de toute la journée là il y en a trois qui sont organisés simultanément à chaque fois et celui-ci est dédié enfin s'appelle l'énergie citoyenne en une du monde je vais vous partager du coup la une d'aujourd'hui du monde d'aujourd'hui qui vient de paraître et félicitations parce que du coup voilà donc il ya plus besoin de rien faire bon c'était juste un petit un petit montage pour vous montrer ce que pourrait être le jour où collectivement on aura réussi à porter tout ça l'énergie citoyenne et sous et tous ces aspects tous ces aspects bénéfiques en une du monde c'est un symbole mais c'est un symbole qui voudra dire qu'on a réussi à parler de nous qu'on a réussi à parler aux gens qui ne nous connaissent pas du tout et qu'on a réussi à prouver que notre hypothèse était valable voilà même si nous en sommes nous convaincus même si on manipule des sujets qui sont très intéressants et qui nous convainc chacun il faut savoir à qui est ce qu'on veut parler est ce qu'on veut parler à l'ensemble de ces gens là qu'est ce qu'on peut leur dire qu'est ce qu'on veut leur dire et donc c'est tout l'idée de cette de cet atelier qui m'avait été soufflé sans le savoir par andréas rodinger qui est qui est là dans la salle l'année dernière à rêve pour ceux qui étaient là c'était donc les rencontres de l'énergie citoyenne de l'année dernière lors de laquelle à la tribune et andreas nous avait un peu bousculé en disant bon il faudrait que sur le marketing on fasse un peu comme apple ou comme ceux qui savent très bien faire pour que on fasse sortir l'énergie citoyenne et toute notre démarche qu'on la fasse sortir de la confidentialité dans laquelle elle est un peu cantonné voilà ce que est ce qu'elle est cantonné est ce qu'on la cantonne c'est toute la question de l'atelier donc pour cet atelier la manière dont ça va se passer je vous propose que il y aura un exposé qui va être fait par par les personnes que je vais présenter cependant vous avez tout loisir de poser vos questions dans le chat et après chaque intervention si besoin si c'est des questions de clarification on prendra cinq minutes pour pour clarifier certains points qui qui le méritent et par la suite après l'exposé là on ouvrira un peu plus largement l'échange et on permettra à ceux qui posent des questions par écrit de pouvoir le faire en bas à l'oral déjà pour qu'on puisse avoir un échange oral effectif et non pas que ce soit trop monopolisé par trois voix et et donc là voilà à ce moment là il nous restera trois 30 minutes ou 45 minutes pour pour approfondir tel ou tel sujet les deux intervenants qui sont qui sont là c'est je vous l'ai dit andreas rudinger qui est cherche alors je sais pas si vous voyez est-ce que vous voyez mon nom pad si je fais ça ou est-ce que vous voyez toujours le monde on voit toujours le monde on voit toujours le monde c'est bien ça donc je vous présente andreas rudinger qui est qui est justement j'ai loupé mon truc je sais qui tu es andreas mais je l'avais noté du coup voilà qui est chercheur associé à l'IDRI et spécialisé dans les politiques énergétiques et climatiques et fin connaisseur des projets citoyens donc que vous connaissez toutes et tous et Aurélien Marie que vous êtes peut-être moins à connaître mais néanmoins qui gagne à être connu qui est spécialiste du marketing et de la communication dans une entreprise on dire dans une entreprise une grosse entreprise qui fait pas spécialement d'énergie citoyenne mais qui qui a des problématiques de marketing et de communication qui est aussi président d'une société ONR citoyenne dans l'Inde qui s'appelle Plein d'énergie et qui est également membre du conseil de surveillance actionnaire énergie partagée et membre du conseil de surveillance et qui à ce titre aide la com c'est à dire moi et une petite équipe à essayer de justement de gagner un peu en expertise et en professionnalisme sur la communication et enfin moi-même donc Marc Mossack je suis responsable de la communication à énergie partagée et donc au-delà de penser justement de penser constamment à ce genre de sujet j'ai aussi été amené à former des collectifs de citoyens donc dans un peu toutes les régions une trentaine de formations depuis 5 ans pour justement on va dire essayer de professionnaliser ou donner quelques outils pour la communication des projets d'énergie renouvelable voilà on va se lancer maintenant dans le programme qui commence par une intervention sur le diagnostic et les éléments de contexte par Andréas Andréas c'est à toi merci et bonjour à toutes et à tous merci pour l'invitation donc effectivement j'étais intervenu en plénière au rencontre rêve l'année dernière et de mémoire ce que j'avais dit c'était que on a tout pour gagner tout pour gagner on a en discussion avec Marc en préparation de de ce webinaire j'avais dit en fait les projets citoyens c'est un peu le combo gagnant qui parle à tout le monde on est sur enfin on parle à énormément de valeurs sur l'appropriation locale le développement économique local l'écologie l'environnement le changement climatique mais également à d'autres valeurs comme l'entrepreneuriat donc les les projets économiques la création d'emplois enfin il y a vraiment il y a plein de choses derrière les projets citoyens en théorie qui permettent de mobiliser facilement et pourtant parfois on a encore du mal et et ce que je disais l'année dernière c'est que en fait quand on regarde les vendeurs de bagnoles qui arrivent à vendre des SUV aux gens qui n'en ont pas besoin c'est quelque part qu'ils sont très très forts en marketing si Apple arrive à vendre toujours plus d'iPhone alors que chaque année ils coûtent 100 euros plus cher et désormais plus de 1000 euros c'est qu'ils sont très très forts en marketing parce qu'ils arrivent à vendre aux gens à rendre attirant attrayant quelque chose qui n'est pas forcément intuitivement pour les gens donc c'est un peu voilà le point de départ de de l'année dernière une fois qu'on a dit ça pour moi la question c'était quelque part en fait qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on communique mal sur nos projets sur notre mouvement sur tout ce qui se passe en fait est-ce qu'on a on a tous les ingrédients mais on n'arrive pas à les faire passer est-ce qu'au final au-delà des valeurs en fait les gens ont peur peut-être ils se sentent pas ils ont peur de devoir s'engager outre mesure de voilà de l'engagement bénévole ça va me prendre deux heures par soir mon argent est fixé pendant des années des années enfin voilà est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose où on ne comprend pas forcément les barrières de l'autre côté ou comment ce qu'on raconte peut être perçu de l'autre côté autre élément assez important et je pense qu'on aura l'occasion de les discuter aujourd'hui c'est est-ce qu'on a un discours qui est au final est perçu comme étant trop moralisateur par le citoyen lambda et peut-être moins militant notamment sur l'idée qu'on a une communication trop sérieuse qu'on va parler d'urgence écologique de voilà est-ce qu'au final quand on parle com et marketing par rapport à d'autres est-ce qu'on est peut-être pas assez funky est-ce qu'on donne est-ce qu'au final on n'arrive pas à donner assez envie donc voilà ça c'est pour moi c'est un peu des questions générales sur notre aptitude à communiquer sur les projets et sur le mouvement ensuite de l'autre côté en termes de constats si on regarde les éléments dont on dispose par des sondages et notamment les baromètres qui sont réalisés par l'ADEME un peu chaque année sur les français l'énergie les français le changement climatique il y a des choses assez intéressantes qui sont sorties l'année dernière notamment sur l'idée que 86% des sondés pensent que la production locale d'énergie renouvelable est souhaitable ou très souhaitable même si elle coûte un peu plus cher donc c'est énorme et là la donnée clé qui moi m'avait beaucoup interpellé quand j'ai lu ça la première fois c'était 57% des personnes interrogées sont prêtes à placer leur argent dans des projets locaux d'énergie renouvelable mais seulement 8% en connaissance d'opportunités d'investissement dans la région 57% sont prêts à passer leur argent dans des projets mais 8% seulement en connaissance de projets dans la région donc voilà c'est un peu pour moi le point de départ aujourd'hui en termes de com sur où est-ce qu'on en est derrière je vais vous donner quelques autres chiffres on va essayer de vous mettre le lien vers ce sondage de l'ADEME parce qu'il y a vraiment énormément de choses intéressantes à la fois sur l'engagement local et sur les français et les énergies renouvelables en général donc 31% des sondages seraient prêts à investir 500 euros ou plus 15% plus de 1000 euros pour vous donner un ordre de grandeur par rapport à ça le chiffre d'investissement moyen des sociétaires dans les coopératifs citoyennes d'énergie en Allemagne c'est 5000 euros voilà on pourra essayer de faire tout à l'heure le parallèle avec vos structures avec énergie partagée on peut peut-être donner pour excuse-moi André pour payer on sait qu'il y a trois moyennes puisqu'il n'y a pas vraiment une vraie moyenne mais pour énergie partagée investissement pour l'avoir étudié il y a trois profils d'actionnaires il y a soit 200 euros soit plutôt 1200 et il y a une autre moyenne qui est autour de 5900 donc qui est assez proche de ce qu'il y a en Allemagne mais on a plutôt trois populations différentes et donc voilà ça permet de faire le parallèle on a aussi une partie des actionnaires EPI qui sont à 5900 donc proche de l'Allemagne ok voilà donc ça je pense qu'on pourrait y revenir sur les différentes catégories de personnes c'est assez important sur comment on leur parle pour continuer là dans les résultats du baromètre ADEME 68% des interrogés sont intéressés par l'autoconsommation je dis ça parce qu'en fait au-delà des projets d'autoconsommation que certains collectifs peuvent promouvoir à leur échelle c'est clairement une question de valeur qui est derrière sur l'autonomie locale sur la volonté de créer des circuits courts donc c'est quand même une donnée intéressante et autre élément là qui sort pas du baromètre mais sur les sur le potentiel financier quelque part qu'on a les chiffres qu'on regarde année après année dans rapport à l'épargne réglementée donc l'épargne est déposée sur les livrets réglementés livrets A livrets développement durable etc. qui aujourd'hui sont rémunérés à 0,5% je crois ces livrets représentent 750 milliards d'euros d'épargne 750 milliards d'euros d'épargne citoyenne en France qui donc est rémunéré à un taux moindre que l'inflation ça aussi c'est un élément on y reviendra tout à l'heure mais parce qu'il y a quand même cette question de communiquer ou pas sur la rentabilité des projets comment est-ce qu'on le fait qu'est-ce qu'on affiche etc. qui est compliqué souvent il y avait un article un atelier à rêve là-dessus mais voilà donc le potentiel financier il est là autre élément de comparaison qui est important qui est important à intégrer c'est est-ce qu'on n'est pas en train de se faire doubler par le crowdfunding donc le financement participatif de projets d'énergie renouvelable qui s'est énormément accéléré ces dernières années avec 12 millions d'euros de collecte en 2016 20 millions d'euros en 2017 et aujourd'hui enfin en 2019 on était à 67 millions d'euros donc un mouvement qui grandit très très vite parce qu'évidemment les barrières à l'entrée sont moindres mais ça doit quand même nous interpeller voilà donc tout ça pour dire qu'a priori on n'a pas un problème d'argent dans le mouvement mais on a un problème quelque part pour mieux communiquer sur ce qui fait notre spécificité et ce qui fait ce qui fait l'attractivité des projets autre élément qui me semble assez important notamment quand on rentre un peu dans la comparaison avec d'autres pays et l'Allemagne en particulier c'est que quelque chose que personnellement je perçois assez fortement depuis on va dire la fin de l'année dernière et la publication du rapport de l'Assemblée nationale sur le soutien aux énergies renouvelables j'ai l'impression qu'on revient de nouveau très fortement dans un débat sur pourquoi est-ce qu'on fait des énergies renouvelables électriques en France ce qui n'est pas clair pour la majorité des citoyens des acteurs économiques et politiques également donc c'est un peu le discours fortement poussé par Jean-Marc Jancovici et d'autres de dire on n'a pas besoin de NR électrique tant qu'on a du nucléaire et c'est quelque chose que je trouve c'est un peu un problème qu'on retrouve aussi nous au sein du mouvement et dans la communication des projets en fait est-ce qu'on arrive à communiquer sur le changement climatique ou pas alors que remplacer du nucléaire avec des énergies renouvelables électriques on ne baisse pas forcément les émissions et j'avais interpellé quelques porteurs de projet là-dessus lors d'un atelier qui avait été organisé à Blin l'année dernière mais je pense que c'est important parce que ça pose encore cette question de qu'est-ce qu'on met en avant au final dans nos projets est-ce que c'est la contribution à la lutte contre le changement climatique à la transition énergétique de manière générale ou au contraire plus est-ce qu'on met tout simplement en avant les retombées économiques locales donc l'activité locale la force du collectif le fait de créer du lien social donc voilà ça c'est une question importante notamment dans la comparaison avec l'Allemagne où depuis 2011 et Fukushima en particulier mais même avant depuis le projet de sortie du nucléaire le récit la narrative des petits collectifs citoyens qui se battent contre des grands industriels charbonniers nucléaires etc marchait très bien pour dire qu'en Allemagne les projets citoyens ont été en une du monde quelque part mais que chez nous le fait qu'on soit dans un discours politique qui est quand même toujours assez peu polarisé au final autour de cette question-là on a forcément du mal et on a également du mal à faire comprendre aux gens pourquoi on fait ces projets-là je pense que je m'arrête là pour l'instant en tant que premier premier cadrage ouais merci Andreas effectivement là tu as réussi enfin tu nous as aidé à comprendre en quoi on a on a finalement pas mal d'or entre les mains et même quand on a moins d'or que ça on arrive enfin certains arrivent à bien communiquer du coup on peut se dire bon bah si on a de l'or entre les mains ça veut dire que le problème vient sans doute plutôt de la manière dont on le porte de la manière dont on le travaille donc Aurélien est-ce que toi du nombre des nombreux points de vue que tu as là liés à l'énergie citoyenne est-ce que tu peux tu peux avancer quelques idées et pistes d'ingrédients pour qu'on arrive mieux à se valoriser ou qu'on puisse au moins identifier là où on le fait moins bien qu'escompté oui alors je ne prétends pas prétendre parce que je connais la vérité ou quoi que ce soit si ce n'est que je sais ce que des grosses sociétés internationales font en termes de marketing pour vendre des produits puisque c'est mon métier et je travaille dans le grand public pour vendre des produits de bricolage et donc à l'échelle européenne donc je vois à peu près qu'est-ce qu'on sait faire en termes de pub télé d'affichage de Facebook et j'en passe et j'essaie de faire le lien entre le conseil de surveillance énergie partagée avec la vue nationale et puis mes actions au sein de la société coopérative que j'ai dans la plaine de l'Inde donc très locale j'essaie de faire le lien entre les deux pour essayer de trouver un peu des pistes ou des recettes ou en tout cas les questions clés qu'il faut se poser et donc je peux en préparation de cet atelier on a listé en gros trois gros piliers et Andréas tu as commencé à les mentionner donc n'hésite pas aussi à partager avec moi mais en gros le premier c'est pourquoi on fait ça quels sont les objectifs il faut qu'on soit clair si on veut changer d'échelle sur qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut communiquer le deuxième c'est connaître à qui quels sont les profils des gens à embarquer qui on est donc quelle est notre image de marque qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme image citoyenne et quel est le profil des gens qu'on veut embarquer parce que en fonction du profil des gens on va avoir des éléments de langage on va avoir une façon de communiquer qui est différente et surtout des sujets qu'il faut absolument couvrir pour que les gens se mobilisent et le troisième pilier donc pourquoi qui le troisième pilier c'est quoi donc quels sont les messages clés donc on va revenir sur une notion de proposition de valeur par rapport aux tendances citoyennes mais aussi à la concurrence puisque on parle des crowdfunding etc ou de la finance en général ou des projets menés par d'autres sociétés qui ne sont pas citoyennes sur les ENR on peut les attribuer à de la concurrence quelque part puisqu'ils communiquent aussi en même temps que nous et donc il faut qu'on soit clair sur notre proposition de valeur et comment est-ce qu'on va le faire et donc je vais essayer de vous donner quelques éléments sur qu'est-ce que peut être un plan de com ou des grands outils sur le grand public qu'on pourrait déployer mais donc pourquoi qui et quoi ou comment c'est les gros les gros axes donc si je commence par le premier et être clair sur ce qu'on veut faire on a vu qu'il y a il y a des enjeux qui sont un peu différents dans ce que dans les projets citoyens il y a l'enjeu financier comment est-ce qu'on fait pour augmenter le nombre de personnes qui investissent donc le nombre de citoyens qui investissent dans les ENR il y a augmenter le nombre de porteurs de projets donc multiplier les projets citoyens et il y a augmenter le nombre de citoyens qui sont engagés dans l'énergie citoyenne et quand on dit engager il y a deux axes donc c'est soit participer à un projet soit ne serait-ce que rendre visibles les projets citoyens qui existent déjà et ça c'est une question c'est un peu de l'image de marque quelque part mais l'énergie citoyenne qu'est-ce que c'est comment est-ce qu'on la rend visible dans l'actualité de tous les jours et donc c'est bien trois trois objectifs de communication différents et selon si on en priorise un ou l'autre on ne sait pas tout à fait les mêmes messages qu'on va passer donc ça il faut déjà s'accorder là-dessus ensuite on a les profils des gens qu'on souhaite embarquer donc il faut connaître ces profils c'est-à-dire que alors moi je le vois dans mon métier de tous les jours mais on investit des dizaines de milliers d'euros pour faire des études consommateurs et comprendre quels sont les messages qui sont les plus pertinents ou les mieux reçus et donc quand vous faites quand vous faites une pub télé ou quand vous faites une pub Facebook ou quand vous faites une pub un affichage il y a des mots-clés qui sont plus ou moins bien perçus par les profils des gens que vous cherchez à mobiliser et donc il y a des façons de les étudier on met des gens autour d'une table et on leur fait passer différents messages et on a des questions très précises un brief qui nous permet de savoir qu'est-ce qu'ils veulent mais on peut aussi mobiliser nos actionnaires nos collectifs pour demander quelles sont les attentes et donc ça ça passe par des questionnaires mais ça permet de connaître un peu les profils des gens et après il y a des études consommateurs ou les études comme le baromètre de l'ADEME qui permettent de savoir à peu près quels sont les profils et donc précisément pour nous ce que Andréa a mentionné c'est qu'on veut cibler les 8% des gens qui seraient prêts à investir dans les ENR mais qui ont qui ne les connaissent pas donc il y a 8% des gens qui ne connaissent pas les projets ENR alors qu'il y en a 57% qui sont prêts à investir donc du coup si on arrive à toucher déjà c'est augmenter ce 8% pour qu'ils deviennent 59% déjà on a gagné une partie et après donc on a tous les gens qui ont des livrets des PEL des assurances vie si on arrive à les rassurer sur les investissements citoyens donc les gens qui sont sur des PEA ou des ou des PEL en gros dans le profil on a des notions de sécurité de liquidité solidité de placement et donc si on arrive à communiquer sur ces axes là on va pouvoir faire contribuer ces gens là vers de l'énergie citoyenne Aurélien juste pour revenir sur le ciblage parce que je pense que c'est extrêmement important et sur les 8% juste pour donner un autre ordre d'idée le film Demain de Cyril Dion a été vu par un million de personnes et peut-être vu et revu on va dire après coup par peut-être encore plus de personnes donc on peut imaginer que des gens nous connaissaient ou nous ont connu à partir de ce film ou ont connu cette dynamique ou sont dans cette dynamique et ont compris qu'il se passait des choses il y a déjà un million de personnes qui sont pur sucre nous alors à l'échelle de pays c'est peut-être 6500 personnes à l'échelle de l'énergie citoyenne c'est peut-être 15000 20000 personnes engagées et là vous mesurez le delta entre nous c'est-à-dire on va dire le premier cercle de l'énergie citoyenne ceux qui sont convaincus qui pensent à ça tous les jours et voilà et les 1 million de personnes qui sont pourtant qui partagent les mêmes valeurs qui partagent la même envie de changement mais qui n'ont pas trouvé les moyens les leviers pour s'engager eux-mêmes même si on regarde des gens ciblés on voit que la marge de progression est déjà énorme oui puis je pense qu'après comme je disais il faut regarder aussi dans l'analyse concurrentielle entre guillemets on sait combien il y a de personnes qui investissent dans le crowdfunding donc on l'a dit il y a 65 millions d'euros qui sont investis on a le nombre de personnes derrière donc on sait qu'en termes d'échelle on pourrait on pourrait mobiliser plus ce qui est important c'est de déterminer dans ces 1 million de personnes ou dans ces x millions de personnes quels sont les profils en fait et quand on parle d'investissement est-ce que c'est plutôt des donateurs est-ce que c'est des investisseurs engagés qui cherchent juste enfin qui cherchent un engagement sur des valeurs ou est-ce que c'est des investisseurs pur sucre entre guillemets ou c'est plutôt la rentabilité vous voyez et donc il faut il faut les segmenter parce que c'est pas les mêmes messages qu'il faut passer pour chacun si je peux me permettre il peut y avoir un critère très local aussi oui bien sûr bien sûr en le cas de donc moi je suis entre Grenoble et Chambéry donc on a une centrale villageoise et donc les citoyens ont investi 400 000 euros et je sais pas s'ils ont investi la même chose dans l'énergie partagée je sais pas s'ils l'auraient fait en fait donc si on doit communiquer si on doit faire des choses l'aspect relégué au niveau local est très important c'est à dire qu'il faut aussi que les acteurs locaux soient assez visibles pour que les personnes qui auraient vu des messages au niveau national pour international se disent tiens ah oui mais effectivement ça existe à côté de chez moi et donc je vais pas remettre de l'argent là parce que ça augmente aussi c'est pas qu'une question locale le local en fait il augmente en fait la confiance et en fait dans les placements s'il n'y a pas la confiance on n'investit pas donc c'est ce qu'on essaie de faire merci Luc parce que tu fais la transition parfaite sur justement les messages qu'on souhaite porter et un des messages clés c'est exactement ce que tu dis c'est le local donc quelles sont les retombées locales des projets qu'on fait et quel est le on veut aussi créer alors je sais pas si on peut le dire un lien social mais en tout cas une dynamique citoyenne et donc contrairement à d'autres projets nos projets citoyens c'est des vrais gens qui participent ensemble qui se voient à une inauguration qui se voient aux assemblées générales pour suivre les projets et donc il y a une dynamique réelle c'est pas juste un placement sur une plateforme internet et des retombées sur notre compte en banque qui arrivent comme une ligne de compte en fin d'année et donc le local je pense que c'est un point important on parlait Andréas tu parlais tout à l'heure de la difficulté en France de mettre en avant les énergies renouvelables mais est-ce que par rapport au nucléaire mais est-ce que l'idée de produire local qu'on produise des tomates ou de l'énergie peu importe en fait l'essentiel c'est qu'on produise local et qu'on le fasse ensemble c'est cette notion-là qui à mon avis intéressante pour nous en tant que projet citoyen à mettre en avant mais le plus le plus compliqué enfin le plus compliqué ce qui fonctionne pas aujourd'hui c'est qu'on n'a pas un message simple on a quand on parle des projets citoyens j'imagine que la plupart d'entre vous la première chose que vous allez faire vous allez vous allez expliquer que alors des projets citoyens c'est plus de démocratie avec une gouvernance qui est partagée c'est donc une personne une voix c'est des collectifs qui se qui se regroupent avec des assemblées générales c'est des retombées locales et en fait quand on vient quand on vient mettre des messages un peu trop complexes du coup on perd on perd on perd de vue c'est vrai mais c'est peut-être parce que si je peux me permettre on a comme vous disiez au début je rejoins ce que disait si j'oublie son prénom Andrea voilà donc en fait c'est peut-être parce qu'on n'est pas allé au bout de la communication en fait parce qu'en fait cette participation citoyenne dans des images ça peut être simplement le sourire d'une femme d'un homme qui est bien localement dans son village et en fait c'est pas la peine d'avoir des mots on l'a dit voilà il a le sourire ça va bien il fait des choses et basta et donc c'est même plus la peine de le dire donc je pense que et c'est normal on en est au début donc ok mais à un moment donné on pourrait analyser en fait la communication comme on le fait dans les grandes entreprises bon moi j'ai aussi été un peu là-dedans voilà donc et ça donc ça ça c'est et je voulais ajouter aussi les rares fois Luc je te coupe parce que on fait les questions après les interventions j'ai peur que du coup par ton intervention tout le monde se dise tiens j'ouvre mon micro et je vais pouvoir parler et là du coup je m'en sortirai pas si ça dérange non c'était très intéressant il n'y a pas de problème mais c'est juste pour te dire on finit peut-être ce que Aurélien voulait nous dire ce que tu dis sur les messages j'ai l'impression qu'on est assez synchro donc on va y retourner on va y repasser et puis après on fait l'échange un peu à bâton on pue tous ensemble d'accord ? Aurélien je te laisse terminer ça marche donc mais ça fait le lien parce qu'en fait ce que je voulais vous dire c'est il faut qu'on soit clair sur la proposition de valeur c'est quoi les bénéfices qu'on les bénéfices ou les qu'est-ce qu'on apporte en fait aux citoyens qui veulent nous rejoindre donc par rapport aux objectifs que j'ai listés tout à l'heure ben c'est quoi les messages clés qu'on veut donner la proposition de valeur qu'on veut donner qu'est-ce qui nous différencie du crowdfunding qu'est-ce qui nous différencie des sociétés qui investissent dans des projets ONR et donc si c'est si c'est le local ou le lien social si c'est participer activement à un projet ben c'est ces choses-là qu'il faut mettre en avant et appuyer ces messages-là de façon très claire sans en rajouter 50 autour pour que le message passe en fait et bon on parlait de l'Allemagne tout à l'heure il y a une question la question de rentabilité ou de choses enfin voilà la rentabilité financière ça fait partie des sujets un peu tabous qu'on a chez nous en Allemagne c'est pas du tout le cas il n'y a pas de ronde par rapport à ça et donc il faut aussi pouvoir communiquer sur ces axes-là on ne peut pas évacuer certains sujets et donc les sujets de rentabilité il faut pouvoir l'aborder un moment ou un autre quitte à dire il y en a moins et on priorise le réinvestissement et voilà comment est-ce qu'on le fait comment est-ce qu'on réinvestit mais au moins c'est clair ne pas en parler c'est laisser la porte à à d'autres gens qui vont le faire beaucoup mieux que nous qui vont le mettre en avant dès le premier dès les premiers éléments de com et du coup vont orienter les gens plutôt là-dessus et donc ça ça c'est les messages clés après on a l'image de marque donc on a et Luc avait tout à fait raison on a un certain nombre de projets locaux on a du mal à les identifier tous ensemble alors il y a il y a beaucoup de choses qui ont évolué et qui vont qui vont très qui vont bien dans ce sens-là on voit on a maintenant la carte de formation en France on a le tableau de bord qui donne la visibilité des différents projets donc on arrive à relier les projets ensemble ce qui serait intéressant c'est qu'on est comme énergie partagée essaie de le faire les projets labellisés citoyens ça permet de dire ben voilà ces projets-là sont citoyens contrairement à d'autres ceux-là sont citoyens et ce label-là entre guillemets même si c'est pas vraiment un label au sens label du terme ça permet de se dire voilà l'ensemble des projets sont labellisés comme ça tout comme on a les centrales villageoises qui disent ben tous les projets sont centrales villageoises ça permet de se dire j'ai ma vue locale mais ça fait partie d'un ensemble qui est un peu plus gros qui sont les projets citoyens au niveau macro qui sont les centrales villageoises entre les deux et qui descendent au niveau local ça permet de faire le lien entre les deux et pour les structures nationales je pense qu'il y a des choses qu'il faut mettre en avant le label finançal ou les statuésus c'est des choses qu'il faut pouvoir mettre en avant parce que c'est des différenciants et il y a des organismes derrière qui valident ces labels-là donc pour l'image de marque je pense que c'est important il faut qu'on puisse dire qu'est-ce qu'on est plus et qu'est-ce qu'on est moins on est plus citoyen on est plus démocratique on a plus de retombées locales on a moins de moyens on a moins de rentabilité court terme on a de moins grosses structures mais on a aussi moins de blabla commercial et on voilà donc vous voyez je vous donne des exemples à la volée comme ça mais c'est plus et moins et ça permet de se positionner que les gens identifient clairement qui on est et le dernier aspect que je voulais évoquer et du coup je suis un peu en retard du coup mais je vais essayer de vous faire la synthèse c'est comment est-ce qu'on va le faire donc si on veut être demain à la une du monde comment est-ce qu'on veut le faire d'abord il faut massifier il faut investir dans le marketing et la com alors je ne sais pas bon déjà d'un point de vue général il faut que je dans la plupart dans les sociétés ou dans dans les grosses sociétés dans la grosse société dans laquelle je travaille le budget com ou marketing il est assez conséquent on parle je ne sais pas on parle entre 3 et 6% on va dire du chiffre d'affaires qui est investi en marketing d'accord et donc on parle de millions d'euros alors nous on n'a pas forcément les millions d'euros à investir mais ceci dit il faut savoir que ben voilà il y a des sociétés de projet les sociétés comme EDF Total etc ils vont avoir les millions d'euros pour les investir dans la com donc face à ça il faut aussi que nous on muscle nos budgets com pour que on fasse des actions de plus grande ampleur comment est-ce qu'on investit dans la communication grand public et donc il faut réorienter certains budgets alors après on n'est pas obligé de faire de la même façon que tout le monde parce qu'on a on a un élément clé que les autres n'ont pas c'est qu'on a un réseau et qu'on a beaucoup de citoyens derrière nous et donc en formant les adhérents les acteurs du réseau les animateurs ben on doit pouvoir faire un effet de levier et communiquer largement sur si on communique tous sur les les projets citoyens de la même façon ou avec les des éléments de langage et des bannières prédéfinies on est capable de le faire sur sur presque les 204 projets de la France et donc en termes de visibilité on peut on peut en avoir beaucoup d'un coup le deuxième élément qu'on peut mettre en avant c'est que comme on est nombreux on peut bénéficier des réseaux sociaux on peut si on les utilise correctement tout ce qui est investissement commerciaux de ce type là les influenceurs les blogueurs etc on peut mener une stratégie marketing basée sur des réseaux les réseaux sociaux qui qui permettent de de communiquer largement dans en utilisant ces médias là mais il faut un plan il faut un plan collectif pour pour que on sache ben voilà telle période on communique ça telle période on communique ça etc mais il faut il faut mais on peut utiliser les réseaux sociaux donc on peut utiliser le réseau on peut utiliser les réseaux sociaux et après il faut qu'on investisse dans la communication grand public l'Allemagne est capable de faire des affichages de sociétés coopératives sur les bus etc et les arrêts de bus pourquoi est-ce qu'on serait pas capable de le faire pourquoi est-ce qu'on pourrait pas mettre en avant les sociétés locales et on arrive à le faire via les collectivités par exemple dans les affichages en mairie etc mais il faut qu'on arrive à le faire de façon plus large donc en communication grand public il faut qu'on investisse là-dedans le dernier aspect qui était un des sujets de l'atelier c'est utiliser la presse et donc utiliser la presse qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire créer un relationnel régulier avec la presse pour qu'il y ait déjà une meilleure compréhension technique et financière de tout ça parce que des fois on voit que la communication n'est pas forcément terrible mais surtout créer ce relationnel pour que sur les besoins d'actualité qu'ils ont parce qu'ils vont en avoir ils en ont régulièrement ils ont régulièrement des articles à faire où il y a des événements liés au gouvernement des nouvelles lois qui passent où ils voudraient avoir des exemples concrets si on les si on les bombarde régulièrement d'informations sur les projets citoyens ils vont pouvoir les consolider et utiliser de façon court terme un petit article de temps en temps et donc créer un petit bruit de fond mais aussi les consolider pour qu'à un moment ou à un autre il y en a un qui se dise on va faire un dossier on va faire un dossier pour la une du monde et on va parler des énergies citoyennes on m'a donné tout ça de contenu c'est suffisamment facile pour moi si je contacte telle et telle personne je vais pouvoir faire le dossier et monter un article complet d'une page sur les énergies citoyennes et les mettre dans le monde et donc c'est vous remplissez la baignoire avec plusieurs gouttes d'eau et au bout d'un moment elle va déborder et ils vont faire les dossiers mais grosso modo c'est ça et ça veut dire que c'est un investissement humain en temps en relationnel avec la presse et il ne faut pas hésiter à élargir le scope de la presse pour qu'elle ne soit pas trop spécialisée si on veut toucher le plus de monde possible il faut qu'elle soit le plus large possible donc il faut aller voir des médias qui sont quelque soit ce qu'on en pense s'ils ont une grande diffusion il faut quand même aller les voir mais donc voilà il y a servir l'actualité et il y a faire les dossiers mais si on a ce relationnel régulier on doit pouvoir former ou informer les journalistes aussi pour que le message ne soit pas aussi dégradé ou que nos valeurs passent mal dans les explications mais donc ça paraît et donc tous ces éléments-là que je viens de vous lister donc réseaux sociaux l'utilisation du réseau communication grand public on peut imaginer de faire une pub télé au niveau national si on a un organisme chapeau national qui peut traiter ça parce qu'il faut quand même plusieurs centaines de milliers d'euros plus la presse quand vous combinez tout ça et que vous en faites un plan parce qu'il faut un plan de com avec des séquences et des temps et des messages clés on doit pouvoir toucher beaucoup plus de monde à la une du monde à la une du monde merci Aurélien on va revenir sur tout ça mais ce qui est intéressant dans ton intervention c'est que tu utilises des mots et tu as des des mécaniques de communication qui sont différentes de celles qu'on est habitué à utiliser ou à vouloir utiliser quand on parle de cibles quand on parle de concurrence quand on parle de réseaux sociaux quand on parle d'études consommateurs tout ça c'est les mots que nous on n'a pas l'habitude de faire parce que nous on est tranquillement calfeutré dans le confort de notre bien-pensance de projet citoyen il faut le dire ce qui est on a ça c'est qu'on se connait on se connait tous et on est tous convaincus qu'on est tous d'accord et on ne sait pas très bien si on a envie de parler à ceux qui ne sont pas d'accord avec nous c'est un peu la difficulté on n'est pas tout à fait sûr d'avoir envie d'avoir ce genre de débat on n'est pas tout à fait sûr d'avoir envie de parler à tout le monde et donc là on parle finalement de quoi où est-ce qu'on veut aller qu'est-ce qu'on veut vraiment faire est-ce qu'on veut se donner les moyens est-ce que la fin justifie les moyens est-ce que la fin justifie certains moyens voilà et c'est toute la question qu'on a effectivement là tu parlais d'une communication qui est plutôt nationale massive qui n'est évidemment pas du coup la communication de chaque projet on reviendra là dans un troisième temps sur au niveau des projets comment plutôt comment faire mais au niveau national effectivement ça nécessite que collectivement on se mette un peu d'accord sur est-ce qu'on veut sortir de notre crise à lide ou est-ce qu'on y reste Andréas tu voulais peut-être oui pardon vas-y mais je sais qu'Andréas pourrait vouloir réagir juste après juste pour rebondir par rapport à ce que tu dis l'avantage l'avantage de communiquer largement sur une image de marque entre guillemets projet citoyen c'est que toutes les communications larges vont retomber en fait sur les projets locaux à partir du moment où ils sont labellisés que tu retrouves les éléments de langage dans les projets locaux ben c'est les projets locaux qui vont en bénéficier on cherche pas on cherche pas à financer un organisme ou à financer largement ce qu'on veut c'est de rendre visible en fait rendre visible l'action qui est déjà faite puisqu'il y a déjà des grandes choses qui sont faites et du coup il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant on le voit 8% des gens qui sont au courant mais aussi ben ramener du monde en plus sur nos projets citoyens et donc d'aller sur ces axes là qu'on veuille leur parler ou pas si on veut changer d'échelle on n'a pas trop le choix je peux me permettre de faire des commentaires Marc ? vas-y je t'en prie je pense qu'on a touché à énormément de choses déjà parce que la communication au final c'est un grand champ et qu'on peut y mettre plein de choses derrière dans ce qu'il disait Aurélien moi j'ai l'impression que déjà il faut qu'on arrive à distinguer un peu dans les cibles d'un côté la communication auprès des futurs financeurs investisseurs de projets et moi une question qui me paraît beaucoup plus importante aujourd'hui parce que je disais tout à l'heure moi ma thèse de départ c'est on n'a pas un problème d'argent et bon on pourra en discuter parce que ça peut varier de projet en projet mais j'ai l'impression qu'on arrive à faire financer les projets pas forcément aussi facilement qu'on le souhaite mais on y arrive moi l'enjeu que je pose là dans le débat public c'est comment est-ce qu'on mobilise les porteurs de projets de demain en termes de changement d'échelle de massification c'est vraiment ça mon sujet et je pense que pour y arriver en se disant l'enjeu c'est pas 2021 c'est pas l'année prochaine que ça se passe mais c'est il faut acculturer il faut faire en sorte que dans 5 à 10 ans on est comme le disait Aurélien la baignoire qui déborde et donc en fait il faut se donner cette vision de long terme et du coup cette notion de bruit de fond me paraît super importante comment est-ce qu'on fait en sorte que nos sujets lentement prennent une place plus importante dans l'espace public de manière très directe ou inconsciente arrivent chez les gens leur parlent et du coup il y a un peu cette réflexion qui monte en eux donc là-dessus il y a plein de choses à faire mais je pense que c'est déjà important de distinguer entre les deux sur la notion de rentabilité qui a été évoquée c'est un autre sujet que j'évoque souvent parce que j'ai parfois l'impression qu'on est trop timide là-dessus qu'on ne va jamais communiquer sur de la rentabilité parce qu'en fait dans le mouvement c'est un peu honteux aussi de se dire non on n'a pas envie d'être rentable parce que justement on n'est pas comme les autres moi j'ai toujours dit il y a de la bonne rentabilité et on peut communiquer sur la rentabilité d'un projet après libre à chacun de dire est-ce qu'il faut faire une répartition individuelle ou collective à mon avis le vrai élément aujourd'hui en termes de com qu'on a à disposition de tous les projets locaux et du national et qui fait la différence parce qu'il est facile à comprendre c'est l'étude sur les retombées économiques locales c'est en fait arriver à décaler le débat pour dire en fait c'est pas la rentabilité individuelle mais nous on a deux à trois fois plus de retombées sur le territoire ça parle à tout le monde personne peut en fait donner un contre-argument à ça en disant non j'ai pas envie de ça ça parle aux collectivités ça parle aux citoyens locaux aux entreprises donc je pense que c'est vraiment un des premiers axes sur lesquels on peut on doit communiquer aujourd'hui en termes de propositions de valeur sur les investisseurs les futurs investisseurs juste un commentaire parce qu'on l'avait on l'avait abordé avec Aurélien en échange préliminaire quand on regarde cette énorme masse financière qui est aujourd'hui sur les livrets réglementés donc je vous disais 750 milliards d'euros que les gens laissent alors qu'ils perdent en principe l'argent par rapport à l'inflation on voit qu'est-ce qui est important pour les gens aujourd'hui c'est la version risque donc le fait que cet argent est garanti il n'y a pas de perte et c'est la liquidité c'est avoir l'assurance qu'ils peuvent retirer cet argent quand ils veulent et je pense que c'est deux notions sur lesquelles il faut aussi qu'on travaille dans le réseau pour un peu se poser des questions sur les futurs mécanismes qui nous permettent d'être plus fort là-dessus sur la dimension risque et sur la dimension liquidité donc il y a plein de choses à imaginer un marché secondaire pour plus facilement revendre des titres etc pour être plus simple je vous parlais au début des barrières à l'entrée donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important sur la communication en grand public je pense que c'est hyper important mais on ne l'a jamais fait Aurélien a évoqué l'Allemagne et c'est vrai que moi pour me balader là-bas assez souvent on a vraiment l'impression que le sujet énergie et transfert énergétique est omniprésent dans l'espace public il y a plein d'affichages publicitaires souvent d'ailleurs par le gouvernement par les autorités locales sur le chauffage la rénovation énergétique les énergies renouvelables dans le métro j'ai vu des annonces pour un investissement dans des coopératives éoliennes c'est juste pour donner une idée mais cette notion de bruit de fond on a une énorme marge de progrès là-dessus ça demande des moyens c'est sûr mais je pense qu'il faut aujourd'hui vu l'ampleur que ça prend il faut avoir le courage de se dire on peut y arriver à l'échelle du réseau on peut créer des grandes choses et ça veut dire quoi mais en réfléchissant là encore sur 5 à 10 ans alors juste pour compléter par rapport à ce que tu dis Andréa sur le bruit de fond il y a juste deux éléments complémentaires le premier c'est que sur le bruit de fond si c'est pas les projets citoyens qui s'emparent de la génération de ce bruit de fond on sait qu'on a beaucoup de sociétés ou de lobbies qui communiquent aussi et qui créent des vagues ou des fake news sur les réseaux ou sur les informations qui sont véhiculées et donc le fait de planifier une communication sur ce bruit de fond sur l'actualité ça permet de contrer aussi ça et le deuxième élément c'est que ça permet aussi de s'assurer que si on a un bruit de fond suffisamment gros ou si on les éléments de messages sont préparés et sont régulièrement envoyés ça permet que quand il y a des coupures presse quand il y a des coupures d'actualité quand on relaye ces éléments là que ça dénature pas le message qu'on avait qu'on avait envoyé on est à cheval sur nos valeurs et là plus de communication ne veut pas dire perdre des valeurs il faut c'est simplement qu'il faut le faire avec les éléments de langage régulièrement pour que ces éléments là soient repris par ceux qui les transmettent donc les journalistes tu vois ça complète un peu ce que tu dis et je pense que en Allemagne ça fonctionne aussi parce qu'on n'a pas peur d'y aller et donc c'est bien ton élément ton message qui dit on est capable d'y arriver faisons-le donc on voit à côté de chez nous ça fonctionne à ce stade je vous propose que comme il est près de 13h et qu'on veut quand même laisser une bonne partie parce que c'est un atelier donc c'est censé aussi être interactif il y a déjà pas mal de choses qui ont été échangées sur le chat en gros si j'en fais la synthèse c'est que effectivement on a cet avantage là d'avoir une communauté qui du coup via les réseaux sociaux ou via les réseaux tout court les réseaux humains peuvent se transmettre de proche en proche par capillarité de confiance aussi on a chacun beaucoup confiance en ça donc on peut le transmettre assez facilement à nos familles à nos collègues à nos amis et ça sans doute qu'on n'équipe pas assez bien chacun d'entre nous en message uniforme donc comme tu disais tout à l'heure Aurélien plus un de beaucoup de gens sur cette rentabilité collective cette rentabilité sociétale on va dire qui n'est qui n'est en termes financiers qui n'est pas toujours au rendez-vous pour tous les projets il y a pas mal de grappe solaire même si elle voulait parler rentabilité si elle voulait arrêter d'être timide j'aurais pas grand chose à dire parce que la rentabilité n'est pas non plus fofolle donc plutôt essayer de communiquer sur tout ce que collectivement ces projets apportent au territoire et ce qu'ils apportent aussi en termes de retomber de bien-être de sérénité de retomber enfin bref toutes ces externalités qu'on a évoquées je vous engage maintenant si on comment on continue à l'oral si possible donc levez la main si vous avez envie de prendre la parole et si vous avez un micro pour pouvoir poser une question ou faire une remarque qui nous permettrait après d'approfondir je regarde donc pour pour lever la main je sais pas comment c'est fichu chez vous mais vous avez une sorte de main sur laquelle vous cliquez et vous levez la main voilà et j'essaierai de voir qui le fait oui c'est Julien oui Julien c'est Julien je peux je peux intervenir en tant que participant je t'en prie mais vas-y dans ce cas attends ça ouais du coup je voulais vous faire part d'une expérience notamment sur des projections d'après-demain du film que j'en ai fait je pense une trentaine en France et ce qui avait d'intéressant dans l'après-demain montré après-demain c'est qu'on était une transition énergétique mis en parallèle avec d'autres transitions en fait et on s'aperçoit alors je vais dire un mot qui va peut-être vous embêter un petit peu que la transition énergétique en fait dans l'esprit de monsieur et madame Michu elle est en concurrence avec d'autres transitions et que la transition énergétique c'est malheureusement pas la plus facile à aborder c'est pas la plus la plus simple même les meilleurs des porteurs de projets citoyens rentrent vite dans des kilowattheures dans des choses qui font un peu décrocher et que donc il faut se battre avec ça nous porteurs enfin communiquants autour de de l'énergie citoyenne c'est de garder à l'esprit de raconter des belles histoires malgré tout même si c'est des fils même si c'est des électrons raconter des belles histoires et pour que monsieur et madame Michu ils aient envie de venir nous rejoindre alors je mettais quelques exemples dans le fil parce que c'est vrai que ce qui avait de frustrant quand on sortait d'une 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 projection après demain c'est que ça motivait pas mal de gens pour faire du zéro déchet parce que c'est rigolo de faire baisser la taille de sa poubelle faire se lancer dans une transition plutôt alimentaire parce que une pomme bio c'est chouette et tout c'est très palpable nous malheureusement on a encore un travail à faire derrière il y a plein de gens qui veulent s'engager en transition mais pas forcément en transition énergétique donc ça c'est un vrai boulot je pense qu'on a un outil par exemple qui est assez intéressant là-dessus c'est ma propre énergie qui vient déjà apporter un récit là-dessus au sein d'énergie partagée donc c'est vraiment je pense un élément supplémentaire mais on a besoin encore de très belles histoires alors ça peut être des belles histoires comme racontait André je pense voilà une belle histoire économique dire ben voilà ça rapporte plus pour votre territoire mais ça peut être aussi des belles histoires pédagogiques par exemple quand on met même un 36 kilowatts sur l'école le toit de l'école des enfants c'est pas les 36 kilowatts qui sont importants c'est l'histoire qui raconte puis faire des plans avec des gamins qui commencent à regarder ce que c'est qu'un kilowattheure comment ça marche voilà il n'y a pas de secret c'est tout de suite très parlant dernier exemple parce que je l'ai utilisé beaucoup là dans le module 1 pour motiver des collectivités notamment c'est l'axe attention nous citoyens on est là pour ne pas se faire voler notre soleil notre vent notre eau notre biomasse aujourd'hui l'énergie renouvelable je ne sais pas si c'est renouvelable derrière il y a des fonds de pension et tout l'argent il part en Russie où vous voulez nous on est là pour que ça retombe chez nous donc il y a un axe un peu défensif mais bon il faut choisir je ne sais pas quelle est meilleure mais il faut trouver il faudrait tester j'en sais rien mais en tout cas je pense que ça mérite en tout cas de tout ça d'être renouvelable et d'autant plus que à la différence de beaucoup d'autres causes ou d'autres oui on va dire causes on a l'avantage d'avoir plein de petites histoires on en a autant de projets c'est à dire que c'est très documenté on a beaucoup de contenu beaucoup de matière alors peut-être trop comme on disait tout à l'heure parce qu'à la fin ça fait un peu embouteillage de messages mais effectivement on a des belles histoires à tisser est-ce que Andreas Aurélien vous voulez réagir sur ce que disait Julien ? oui il y a des petites choses qu'on peut mettre en avant pour justement expliquer raconter une histoire et le contexte actuel s'y prête aussi parce qu'on a beaucoup de gens qui vont être plutôt sur le digital c'est que par exemple on pourrait construire une vidéo un peu sympa qui soit entraînante qui soit virale qui puisse se transmettre pour véhiculer un message qui soit relayé un peu partout quand on parle de retomber sur le territoire ou ce que tu disais d'aventure humaine où on va avoir des inaugurations où on va avoir des panneaux de communication faits par les enfants qui expliquent comment fonctionne la centrale solaire ou la centrale à chaleur et bien ça visuellement ça peut être très impactant et ça peut engager les gens mais ça veut dire qu'il faut le faire sur un format vidéo ou sur un format photo pour que les gens puissent le percevoir en fait pour qu'ils puissent percevoir l'effet citoyen et donc il faut construire un peu ces outils de com et pouvoir les partager dans le réseau pour que on puisse les utiliser donc la BD c'en est une mais il peut y en avoir d'autres et c'est important qu'on soit un peu dans le réel aussi donc il faut construire ces outils là une pub Facebook c'est 8 secondes donc en 8 secondes comment est-ce que vous quels sont les messages que vous voulez passer et comment vous allez l'entraîner pour que ça marche une vidéo virale vous savez tous c'est moins d'une minute il faut et c'est plutôt 50 secondes voilà il faut il faut essayer de la faire pour que ce soit le plus impactant possible et donc c'est des outils comme ça qu'il faut qu'il faut créer et de se dire comment je le relaie il ne faut pas juste le créer et le lancer dans le réseau il faut il faut le relayer merci Aurélien Andréa si tu veux réagir et puis après on passe à la question oui très rapidement mais parce que ça ça m'interpelle aussi sur le fait de raconter des belles histoires je pense qu'on peut et effectivement il faut qu'on arrête de parler de kilowattheure et qu'on arrive à montrer des sourires d'enfants c'est complètement caricatural mais c'est clairement le sujet sur lequel on est on a souvent énormément de mal tout comme Enercop va avoir du mal à expliquer pourquoi ils ont une offre 100% renouvelable qui est différente de celle d'Engie parce que les gens ne le comprennent pas et s'ils vont sur ce terrain-là ils ont déjà perdu parce que les gens ne prennent pas le temps c'est trop compliqué on les perd et nous c'est pareil il faut qu'on arrive à faire simple moi en termes de communication grand public j'étais en train de m'imaginer quelque chose où tu essayes de monter un clip vidéo une pub vidéo qui vraiment va agressivement argumenter sur la rentabilité comme pourrait l'être une pub sur un investissement lambda et ce n'est qu'à la fin que tu transfères le message en disant oui mais c'est la rentabilité pour le territoire ce n'est pas la tienne mais tout le reste la pub sur 90% du temps elle fonctionne sur le code de doubler la rentabilité de votre argent avec un investissement magique du jamais vu et hop à la fin typiquement Aurélien parlait de viral je pense que l'autre sujet pour nous en termes de courage c'est qu'on aime bien être mignon et c'est un peu ce qui fait notre particularité il faut le dire comme ça on aime être cohérent sur nos valeurs raconter des belles histoires mais on est des mignons et en fait un registre qu'on a énormément de mal à exploiter alors que c'est ce qui fait la particularité souvent des publicités ou de la com virale de manière générale c'est l'humour y compris l'humour qui clashe un peu mais tout à l'heure il y avait un peu cette question de comment est-ce qu'on sort de notre cercle de profils sociaux qui est le nôtre et qui les militants les gens très engagés et je pense que du coup il y a cette question des registres qu'il faut vraiment poser pour aller dans d'autres cercles et une dernière question en termes de courage là-dessus c'est vous avez parlé de demain d'après-demain c'est les ambassadeurs mais des ambassadeurs grand public c'est le jour on arrivera à mobiliser Zidane pour être parrain du réseau énergie partagée on a quelque chose de différent pas uniquement par rapport au fait de parler à énormément de gens mais parce que l'associer à quelqu'un qui ne vient pas de la sphère écolo de base c'est important voilà donc là je dis Zidane pour donner un peu l'idée mais ça peut être quelqu'un d'autre mais c'est des idées qu'à mon avis on n'a pas trop exploitées pour l'instant tout à fait merci Andréa ton idée de vidéo qui finit par se retourner sur la rentabilité me donne très envie Jean-Marc comment je vous donne la parole pardon voilà il faut qu'on arrête systématiquement voilà oui tu m'entends Jean-Marc oui je t'entends j'ai mis mon micro bonjour tout le monde bonjour on t'écoute je viens de Suisse je vous écoute et puis moi il y a deux choses ma pratique c'est que souvent on n'attire que les convaincus d'où l'idée ce qu'on va essayer de proposer c'est comme en France des des initiatives citoyennes tirées au sort on va essayer de faire ça pour des plans climat parce qu'en fait en tirant au sort les citoyens on attire aussi des non convaincus et on doit se se confronter à eux et puis essayer de de les convaincre ma deuxième idée une deuxième chose que dont je suis persuadé c'est tout l'aspect de l'autoconsommation c'est à dire vous savez peut-être en Suisse en tout cas on perd énormément d'énergie en les transportant par les réseaux et si vous si on arrive à promouvoir cette idée d'autoconsommation on peut faire de l'énergie un bien commun donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites il faut qu'on soit actif dans le domaine marketing publicitaire mais nous donc on a créé une association citoyenne pour l'énergie citoyenne on essayera de faire d'essayer de faire ces deux choses et surtout d'influencer nos politiques pour qui pour qu'on aille dans ce domaine qu'on favorise l'autoconsommation et qu'on péjore la trop grande distribution d'énergie voilà c'est un peu des idées un peu générales je suis très content de participer merci Jean-Marc merci Jean-Marc les réactions qu'on peut avoir alors moi du coup je vais vous donner la parole Aurélien et Andréas sur l'autoconso effectivement là on est encore sur un autre message c'est le message d'essayer de montrer qu'on est sur des énergies en volant naturelles proches de chez nous en lien avec notre consommation d'un circuit court qui se fait au niveau local l'autoconso en fait partie ça rajoute un message ça rajoute une couche de technique ça rajoute une couche de décryptage donc il faut aussi faire attention comme on le disait à ne pas compliquer nos messages aussi même si je suis d'accord que c'est un axe et c'est intéressant de ce que tu disais au début sur les tirages au sort effectivement je me dis que si on tirait au sort les participants en projet de site au lien localement il faudrait déjà savoir s'ils viennent une deuxième fois ou s'ils sont vraiment très si ça les intéresse de continuer mais ce serait une expérience enfin je trouve intéressante Aurélien, Andréas est-ce que vous avez envie de réagir ou on passe à la suite ? je vais réagir très rapidement pour susciter le débat et je vais dire que l'autoconsommation est un énorme coup de marketing et c'est génial c'est-à-dire qu'on a énormément de choses à en apprendre parce qu'en fait rien que le mot aujourd'hui il génère des fantasmes chez les citoyens chez les collectivités chez les entrepreneurs et les développeurs et les gens s'imaginent qu'un projet d'autoconsommation fait que les flux d'électrogements fonctionnent différemment alors que pas du tout que vous fassiez votre projet localement en autoconsommation ou pas c'est le modèle juridique éventuellement le modèle économique qui change mais techniquement il n'y a absolument rien qui change et je trouve ça fascinant parce que tous les gens en ce moment avec qui je travaille me parlent d'autoconsommation sur les communautés énergétiques certaines choses et c'est un gros coup marketing il faut s'en inspirer parce que ça montre la force des idées la force des valeurs alors qu'en fait il n'y a absolument rien qui change derrière et c'est comme ça qu'on vend des SUV c'est vraiment c'est dans cet esprit-là qu'il faut qu'on se mette dans l'autoconsommation il y a autonomie du coup Luc justement tu voulais parler juste après à toi la parole je suis tout à fait d'accord avec Andréas parce que cette histoire d'autoconsommation c'est un coup de marketing technologique voilà donc les ingénieurs se font plaisir en nous disant qu'il va permettre des trucs partout nous on est dans Grésil Vaudan il y a 100 000 personnes là on alimente 240 foyers en équivalent quand on aura fini dans 10 ans j'espère qu'on sera à 4000 il y a donc 40 000 foyers donc de toute façon on sera toujours en autoconsommation locale c'est-à-dire que les électrons comme disait Andréas ils ne vont pas aller à Paris pour revenir donc à Grenoble donc quand on aura besoin de les consommer si je les produis sur mon toit ils vont soit chez moi soit chez mon voisin ils ne vont pas plus loin donc l'autoconsommation elle est de facto donc arrêtons de nous raconter des histoires avec cette histoire de l'autoconsommation collective ça va nous freiner en fait ça va nous freiner est-ce que Luc ton intervention initiale était là-dessus non non pas du tout Andréas s'est permis de réagir là-dessus donc je réagis aussi je n'avais pas l'intention je voulais en fait je voulais apporter sur les ambassadeurs parce que j'avais aussi ce que j'ai écrit c'est qu'effectivement on a à quand finalement une Greta Gunnberg de l'énergie partagée voilà ça voilà et c'est ça qu'il faut chercher en fait pour moi on a vraiment besoin de deux types d'ambassadeurs pour faire du coup médiatique voilà c'est du coup médiatique mais ça ça marche c'est comme ça que ça passe dans les médias voilà et puis d'un autre côté c'est comment faire et là on peut céder mutuellement comment faire pour tous nos sympathisants de liens des ambassadeurs moi j'essaie de le répéter à combien de personnes tu as parlé de Grésy 21 aujourd'hui quoi regardez moi je l'ai fait au moins une fois ça sera fait voilà ok c'est ça en fait mais c'est super important et si on pouvait s'aider comment on peut faire pour qu'effectivement je vais hier dans une épicerie voilà que je connaissais moins je leur demande ils connaissaient pas Grésy 21 bon ben voilà il y a toujours un moyen d'arriver à parler de choses et c'est comme ça que et c'est comme ça que tel bénévole grâce à un contact au privé à l'école nous a obtenu une subvention de 4500 euros voilà parce qu'en fait il en a parlé il a joué le jeu dans certaines choses et on a obtenu une subvention mais sinon on l'aurait jamais eue c'est parce qu'il a l'osé d'en parler donc voilà bon après je ne vais pas prendre la parole plus que ça non non il n'y a pas de soucis la communication c'est mon dada aussi donc voilà mais c'est bien il va en falloir de toute façon il va falloir d'autres personnes la problématique c'est qu'on ne sait pas faire venir et moi non plus je ne sais pas faire venir dans le collectif plus de personnes qui sont intéressées par la communication j'ai beaucoup de peine en fait et on est un peu seul mais ça c'est un vrai sujet Aurélien comment est-ce que tu es arrivé à plein d'énergie comment est-ce qu'on a réussi à ferrer un spécialiste en communication dans un projet local parce que tu peux comment on a fait alors moi personnellement c'est parce que c'est dans mes valeurs et donc et donc voilà et donc quand tu quand tu touches aux valeurs et que tu vas tu vas appuyer sur ces éléments-là bah en tout cas c'est comme ça que moi j'ai rejoint le collectif et je pense qu'il y en a il y en a de plus en plus des gens qui ont les mêmes valeurs que nous par contre il faut il faut trouver les bonnes façons de leur parler en fait et il faut qu'on fasse attention à ne pas paraître un peu trop militant parce que du coup pour certains ça rebute parce que c'est pas le même langage en fait c'est pas le même et c'est pour ça que je disais les messages clés les mots qui sont employés ils ont un sens et donc à la fois raconter une histoire et les éléments de langage donc quand Luc tu disais comment est-ce qu'on utilise les réseaux je pense qu'il y a une formation ou une information qu'il faut faire pour définir quels sont les messages clés et s'assurer qu'on a les bons outils c'est-à-dire en termes marketing c'est quoi le pitch des 10 secondes quand vous croisez quelqu'un dans l'ascenseur qui va dire c'est quoi un projet citoyen vous voyez c'est quoi le pitch des 30 secondes avec la boulangère qui va dire c'est quoi Grésy 21 ou c'est quoi plein d'énergie vous voyez et je rajouterais juste à ça aussi Aurélien c'est quoi le pitch en fonction de la personne que tu as en face même si on ne va pas pouvoir à chaque fois s'adapter mais on sait que dans certains cadres on rencontre plutôt des gens qui sont intéressés par la partie montage de projet par la partie participation physique voilà en montage et on sait que dans d'autres cadres on va rencontrer des gens plutôt qui n'auront peut-être pas suffisamment de temps mais qui auront pour le coup un peu d'argent et là c'est là où les messages sont différents c'est là où les canaux sont différents et on doit s'adapter c'est là où les profils qui sont différents si tu as trois profils différents tu as trois messages différents et donc tu vas les dérouler différemment et tu vas peut-être sur certains tu vas commencer par la rentabilité sur d'autres tu vas commencer par on est en train de mettre des panneaux solaires sur l'école et votre fils il pourra avoir un panneau à son nom vous voyez vous n'allez pas parler de la même façon aux uns et aux autres et on a on a un formidable une formidable opportunité c'est aussi les réseaux sociaux et le digital en général parce que là pour le coup vous pouvez savoir d'où les gens viennent donc vous pouvez savoir s'ils sont plutôt militants ou pas et ça me rapporte à un point qui a été mentionné il faut qu'on se confronte aux gens qui sont différents donc il faut se confronter aux réseaux sociaux qui sont opposés aux énergies renouvelables aussi pour comprendre quelles sont les mauvaises informations qui sont passées et quelles sont les idées qui sont véhiculées quand on parle de l'autoconsommation un formidable coût marketing c'est un peu ça c'est à dire qu'il y a aussi des gens qui communiquent très fort sur l'autoconsommation et qui mettent en avant ces éléments là parce qu'ils ont leurs intérêts là-dedans mais on a tous eu des gens qui nous appellent entre midi et deux pour mettre des panneaux solaires sur votre maison je les appelle les vendeurs de rêve parce qu'ils t'expliquent toujours que tu as une rentabilité énorme mais on l'a tous eu et donc comment est-ce qu'on fait pour casser dans l'esprit des gens les éléments qui sont envoyés et du coup ça me donne l'occasion de parler des communications on va dire plutôt des projets on parlait en début enfin pendant l'essentiel de l'atelier de ce qu'on peut faire au niveau macro ce qu'on peut faire au niveau de la France ce qu'on peut faire voilà et du coup la une du monde il y a une question d'Alexis qui parle de quel lien avec la presse quotidienne régionale quelles sont les bonnes pratiques en la matière alors là du coup un atelier comme on le fait là est un petit peu court pour parler des bonnes pratiques je comptais le faire initialement des bonnes pratiques ou des bonnes choses à avoir en tête quand on se lance dans un projet ou on va dire les passages obligés les axes de méthode prioritaires ça va être un peu compliqué de le faire là donc je vous fais un petit un petit clin d'œil marketing on fait des formations sur la communication pour les projets c'était pas du tout fait pour ça cet atelier mais bon je vous le dis quand même lors de laquelle on parle uniquement des outils des messages et des ciblages qu'on peut faire au niveau local adaptés à chaque projet pour que le groupe comme de chaque projet puisse on va dire mettre en place un plan marketing un plan en communication adapté et adapté à la fois aux ressources et à la fois aux valeurs on parlait tout à l'heure de se dire que enfin les valeurs peut-être qu'elles nous freinent un peu mais c'est aussi ce qui fait qu'on a des messages qui sont purs et qui sont agréables et qui sont souhaités donc il faut trouver le juste équilibre entre nos valeurs et les ressources qu'on a et l'ambition qu'on a voilà donc sur la PQR je pourrais pas tout répondre Alexis et Louise ça se noue vous levez la main donc je vous laisse la parole oui merci bonjour alors en fait moi j'avais une question que j'ai eu un peu au début donc je suis désolée parce que du coup c'est pas forcément dans la lignée de ce que vous disiez jusqu'à juste avant c'est qu'en fait du coup moi je viens en Espagne et il n'y a pas très longtemps en Espagne pour vous donner un peu le contexte il y a eu un peu une ouverture légale pour qu'on puisse maintenant mettre implémenter des communautés énergétiques du coup on est vraiment au tout début mais on est déjà en train de penser parce que du coup moi je travaille dans un groupe de travail à ce niveau là et on est déjà en train de penser à tout ce qui est communication et du coup je vois qu'en fait ce qui se passe pour Énergie Partagée et en France c'est qu'il y a déjà beaucoup de contenu sur lequel communiquer mais quand on vient de commencer et qu'on vient d'avoir une ouverture dans un pays du coup on a très peu de bons exemples et de belles histoires à raconter au niveau national sauf que je pense que ça ne doit pas être un frein pour vouloir justement impulser toutes ces communautés énergétiques en Espagne et donc je me demandais si et en plus vous donniez beaucoup d'exemples sur l'Allemagne et tout ça donc je me disais s'il n'y aurait pas un moyen d'avoir une espèce de communication au niveau plutôt européen vu que justement au niveau de l'Europe il y a des choses qui sont en train de se faire je me permets juste là-dessus parce que dans le chat en parallèle il y a Alexis Monteil dans Duclair qui a évoqué un guide qui a été publié par différentes institutions européennes dans Rescope, Energy Cities et les Amis de la Terre sur les communautés énergétiques donc à la fois en termes de bonnes pratiques sur la transposition nationale et il disait aussi dans son message avec des jolis récits à travers l'UE croisant les différentes transitions voilà donc ça vient de sortir c'est tout nouveau et le lien est dans le chat mais effectivement il faut porter ce message à tous les niveaux après moi j'aime bien être provoquant là-dessus mais si on va vraiment jusqu'au bout de la logique marketing si on est fort en marketing on n'a pas besoin des projets pour créer l'identité c'est-à-dire même si on n'a pas beaucoup de projets ça ne nous empêche pas de réfléchir à un spot vidéo de 30 secondes en fait qui raconte tout en ne racontant rien enfin je veux dire on sait tous comment ça marche le marketing mais en ayant une caméra qui vole au-dessus d'un champ pris dans un soleil du soir avec trois gosses qui rigolent et puis à la toute fin il y a un panneau solaire rien ne nous empêche de faire ça même si on n'a pas beaucoup de projets donc c'est enfin je veux dire je pense qu'on est tous souvent trop pris dans nos réalités qui sont les nôtres et qui sont faites de complexité de kilowattheure d'attention il faut bien qu'on précise que nous ça fonctionne comme ça que nous la gouvernance citoyenne c'est 40% d'actionnariat local et aucun autre actionnaire qui a plus que ça et on oublie en fait de comment parler à d'autres gens ça me fait penser qu'au début d'énergie partagée il faut au début au moment où je suis arrivé en tout cas où du coup on n'avait pas 300 projets on en avait peut-être 20 à l'époque bon du coup il y a des gens qui sont dans la salle qui sont encore plus en 5 mois et qui du coup ne pouvaient pas vraiment se mettre des projets sous la dent et on avait l'Allemagne et la Belgique qui nous narguaient en disant bah nous on en a plein et bien il ne faut pas hésiter à utiliser ce qui marche ailleurs même utiliser des photos de dynamique qu'il y a dans d'autres régions utiliser les outils des autres enfin voilà effectivement les valeurs elles sont déjà elles sont déjà fixées il n'y a plus qu'à faire un narratif autour et à le faire prendre après en Espagne il y a aussi en Catalogne il y a quand même une grosse dynamique avec Somenergia il y a quand même pas mal de choses qui existent alors je comprends que Espagne et Catalogne n'est pas exactement la même chose mais il y a des choses sur le territoire espagnol qui bougent pas mal si je peux compléter donc pour raconter l'histoire effectivement on n'a pas besoin d'avoir forcément du contenu ça donne une légitimité supplémentaire mais c'est pas forcément nécessaire si vous connaissez ou pas vous avez déjà vu des vidéos en motion capture c'est la mode en ce moment où vous avez des petits dessins et donc vous pouvez utiliser ça en fait si vous voulez raconter l'histoire si vous voulez raconter des gens qui se regroupent dans un café qui finissent par se mettre d'accord sur un projet qui ramènent le maire et qui mettent de l'argent dans un cochon vous arrivez vous mettez des panneaux solaires sur l'école et derrière vous avez un enfant qui met son nom sur le panneau qui voit son panneau explicatif avec les chiffres qui tournent de la production d'énergie et les gens qui récupèrent de l'argent de la production d'énergie vous pouvez le faire sous forme de dessin sympathique et finir par deux enfants ou cinq enfants qui viennent vous dire moi mon panneau c'est celui-là il est sur mon école rejoignez-nous vous voyez c'est toujours possible c'est des outils ça et il ne faut pas hésiter à le faire parce que ce qui est important c'est le message et les valeurs et donc si ces citoyens si ça a des retombées sur le territoire c'est ça les deux messages clés que vous voulez passer et on a besoin de tout le monde pour accélérer la transition une petite vidéo comme ça ça permet de le faire passer sans contenu et l'importance aussi par rapport à ces valeurs de se définir en amont de se dire on parle à un tel et on dit ça et on va utiliser tel moyen de ne pas se ruer justement sur les moyens trop vite mais de réfléchir à diagnostiquer qui on est vraiment notre particularité en tant que projet ou en tant que grand projet comme l'énergie citoyenne mais on va dire au niveau des projets locaux qui on est dans quel territoire on vient qui composent ces gens individuellement d'où ils viennent quelles sont nos valeurs quelles sont même dans nos vies les anecdotes les moments qu'ils font qu'on s'est engagé enfin voilà faire un diagnostic un peu complet pour analyser vraiment les valeurs et se mettre ensemble d'accord à se dire ok ça c'est vraiment un point qui nous importe nous particulièrement par rapport aux autres centrales ou aux choses qui sont autour nous c'est vraiment cet axe-là qui nous intéresse et on va du coup utiliser un moyen qui nous correspond et on va parler aux gens avec une manière qui nous correspond qui est nous et on va le faire le plus efficacement possible parce qu'on ne veut pas spécialement s'auto-censurer donc on va le faire très efficacement mais en respectant ce qu'on est voilà et donc c'est un travail de diagnostic initial qui est important de mener et qu'on peut avoir tendance lorsqu'on se lance dans un projet à chanter un peu et à tout de suite se ruer sur bon allez on fait un site on fait une plaquette on fait ça ouais mais concrètement qui on est initialement voilà et juste pour compléter Marc qui on est c'est sur les messages que tu veux passer mais ce qui est important c'est qui tu veux toucher les profils des gens que tu veux toucher c'est sur le territoire et quel que soit le collectif toutes les bonnes intentions qu'ils ont etc ce qui est important c'est qui tu veux toucher et quels sont les messages qui les touchent eux donc il faut adapter ça c'est les profils parce que il faut faire attention à ne pas se parler à soi-même en fait il faut parler Alexis je vois que tu j'arrive pas à t'enlever ton tu peux peut-être te dé-muter tout seul Alexis tu y arrives oui c'est bon merci de me donner la parole juste une petite remarque je me rappelle un groupe de travail qu'on avait mené et la question enfin tout ça un débat mouvant et la question c'était est-ce qu'on mobilise pour ou est-ce qu'on mobilise contre et par rapport à cela j'ai l'impression en tout cas pour voir ce que peuvent faire les opposants au nerf aussi c'est leur grande capacité à parler d'eux en parlant des projets de tout ce qui se passe sur le territoire par exemple saisir le moindre projet qui sort pour en fait parler d'eux et du coup j'ai l'impression que par rapport à cela il y a aussi une nécessité même si le réseau énergie partagé et un réseau de solutions un réseau de mise en avant de récits positifs et de projets qui mobilisent pour je ne sais pas comment dire mais en tout cas il peut aussi avoir un intérêt à parler de soi en parlant des projets qui ne conviennent pas ou qui ne rentrent pas dans cette logique là un projet de méthanisation tout à fait démesuré un projet éolien tout à fait extérieur au territoire qui arrive en mode char d'assaut peut être aussi des moyens pour faire parler de soi non pas pour créer ou mobiliser une opposition mais en tout cas pour essayer de faire cette transition entre une opposition et du coup une mobilisation à dire porteuse des valeurs du mouvement et du réseau et puis peut-être par rapport à ça aussi je pense à des travaux qui ont été menés sur la participation citoyenne et qui étaient intéressants ils montraient comment des collectifs anti-gaz de schiste en Ardèche sont passés ensuite à la promotion des ENR et je trouve que c'est intéressant de se dire toujours à chaque fois comment est-ce que en fait on crée des alliances avec des mouvements qui vont être en opposition au statu quo c'est-à-dire la place à la mainmise des gros opérateurs énergétiques pour que justement le réseau qui apporte des solutions soit aussi mis en avant et je pense que cette complémentarité entre on mobilise contre un statu quo mais aussi on nous mobilise en faveur de projets positifs et de récits positifs sont un peu les deux facettes d'une même médaille et qu'en ce sens il peut y avoir un avis des stratégies locales assez intéressantes à mener pour justement arriver à cela en tout cas c'est ce que font nos opposants merci Alexis c'est super intéressant effectivement Andréas Aurélien dites-moi si vous voulez réagir moi ça me fait penser juste à cette notion de nuance qu'on est un peu obligé nous de porter même si c'est pas facile c'est de se dire ouais il y a de la transition énergétique bonne et la transition énergétique qui est moins bode qui est moins au bénéfice des territoires et dans un grand message justement en une du monde c'est compliqué d'expliquer aux gens que l'éolienne qui voit en face le problème c'est pas tellement l'éolienne le problème c'est la manière dont elle a été dont elle a arrivée sur leur territoire la manière dont ça s'est été fait et du coup se pose aussi la question de notre place vis-à-vis des anti par exemple l'éolien on a tendance à se dire voilà l'antiéolien c'est forcément les gens qui sont contre nous en réalité on se place dans la nuance parce qu'on peut être d'accord avec pas mal d'arguments des antiéolien en disant quand c'est fait comme des porcs on est d'accord pour dire que c'est pas à faire et dans ce cas là comment est-ce qu'au niveau médiatique de l'opinion de la presse on arrive à instiller cette subtilité à dire oui des fois c'est bien fait des fois c'est mal fait mais de toute façon vous verrez pas parce que c'est des relations c'est les liens avec les collectivités et ça c'est très compliqué Andréas Aurélien est-ce que vous voulez intervenir ? peut-être si je peux me permettre c'est peut-être parce qu'en fait moi je l'entends bien nous sommes tous trop collés au projet en fait c'est-à-dire que si j'y réponde à ce que tu disais Marc je dirais écoutez voilà dans 85% des cas ça se passe très bien voilà et d'ailleurs je voudrais vous parler de tel projet qui est à côté de ma commune et tu passes à autre chose et puis basta c'est comme ça en fait que les gens qui sont interrogés à la radio bon à la télé sans doute aussi bon répondent en fait et nous comme on est très collés à nos projets on a envie de répondre dans le détail mais en fait on s'en fout enfin si je peux me permettre voilà et avec quelques arguments marketing tu peux répondre à à n'importe quelle objection en fait ok tu veux tu veux dire un mot ouais en complément je pense que une des réponses c'est d'investir du temps et un peu d'argent dans cette dans cette communication pour maîtriser ce bruit de fond en fait et donc quand vous avez des projets qui arrivent sur le territoire qui sont pas tout à fait dans les mêmes valeurs que vous défendez si vous investissez pas si nous on investit pas pour expliquer en quoi on est différent et bien on reste collés à nos projets comme Luc le disait et donc nous on fait très bien de notre côté mais on ne contrôle pas le bruit de fond ambiant qui est mené par d'autres et donc il faut réallouer des ressources sur sur cette communication là globale ou nationale quand c'est des fake news et ce genre de choses ou locale pour passer des messages avec les valeurs qui sont les nôtres mais il faut réallouer du temps sur des projets différents ou contre parce que les autres n'hésitent pas à utiliser l'ensemble des projets pour parler d'eux vous voyez si je peux me permettre du coup l'Andréa ce sera sans doute le mot de la fin car il est 13h29 donc grosse question la conclusion alors sur ce que disait Alexis et alors je vais essayer de le tourner en conclusion c'est à la fois très intéressant et très risqué parce que le fait de se dire est-ce qu'on peut aussi communiquer contre et mobiliser contre c'est un axe intéressant en termes de décalage ce que je disais tout à l'heure c'est aussi la note d'humour qui nous manque peut-être parfois le fait d'être un peu funky un peu décalé il faut faire attention au tir croisé je pense mobiliser à notre échelle contre d'autres projets d'énergie renouvelable qu'on considère comme moins bons c'est pas le bon axe je pense qu'on risque de se tirer dans les pieds parce que c'est déjà un message qui est beaucoup trop compliqué à comprendre pour la majorité des gens y compris des journalistes et si on n'a pas c'est quelque chose qu'on peut se permettre de faire quand on se situe dans la perspective de ce qu'évoquait Aurélien c'est-à-dire on a un plan de com on génère un bruit de fond et une fois qu'on a généré cette acculturation pendant 2-3 ans on arrive à faire passer des messages beaucoup plus subtils en se disant là regardez vous comprenez maintenant pourquoi on vous dit que tel projet de méta et tel autre c'est pas la même chose pourquoi tel projet mais il faut d'abord créer le contexte pour que ça marche avant d'en arriver là je pense qu'il faut rester sur des messages beaucoup plus simples et sur cette idée de mobiliser contre en Allemagne ça a été évidemment très très fort mais c'était contre le nucléaire donc il y avait un storytelling qui était là sur la table qui permettait à tout le monde de s'engouffrer dedans de dire voilà nous comment on se positionne là-dedans et du coup c'était un storytelling qui convenait aux médias qui convenait aux citoyens qui convenait aux projets et je pense qu'en France on a du mal à le trouver parce que sur le nucléaire on perd trop de gens aujourd'hui qu'on voudrait malgré tout embarquer et que du coup pour l'instant je pense que vraiment on a d'autres atouts à faire valoir et dans l'époque qui est la nôtre la période qui est la nôtre pour être de nouveau tous en confinement donc en quête totale de lien social à tous les niveaux je pense que ce qui vraiment nous différencie aujourd'hui c'est ça c'est la capacité à mobiliser au niveau local la capacité à créer du lien social et c'est ça aussi les projets ne créent pas uniquement des kilowattheures ils créent des histoires humaines ils créent du lien social et si on arrive à raconter ces belles histoires là quelque part on a gagné parce qu'on parle à des gens qui n'ont jamais entendu parler de kilowattheures et c'est quelque part ça je pense qu'il faut qu'on arrive à se mettre en tête pour arriver en une du monde super magnifique conclusion je vous ai remis la une du monde pour que vous puissiez aller manger en vous disant tiens c'est possible la preuve c'est déjà fait et je vous remercie Andréa je vous remercie Aurélien je vous remercie Luc Jean-Marc tout le monde tous ceux qui sont intervenus et ont participé c'était très chouette c'était enregistré donc si vous voulez le transmettre à d'autres personnes de vos collectifs ou de vos structures ce sera faisable dans les jours qui viennent et voilà il me reste à vous souhaiter un bon après-midi un bon week-end c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti